bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler des pets mais seulement les petites subtilités les dernières questions et les bugs constatés et relevés sur les pets mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez toutes les infos les guides les tutos les screens tout est sur le discord les amis donc les pets on a vu plein d'infos dessus plein de vidéos mais il reste encore quelques petits points quelques secrets des bugs aussi avérés et confirmés par les développeurs c'est ce qu'on va voir avant cela les amis une petite vidéo officielle qui confirme une des choses que je vous disais selon moi regardez cette vidéo magnifique alors évidemment je l'ai légèrement accéléré on est en une fois et demi 150% de vitesse et je vais vous la couper faire un petit petit ellipse sur la partie qui vous intéresse cette vidéo est tout simplement magnifique je ne pouvais pas ne pas vous en parler ni vous la montrer on voit c'est pour la nouvelle saison la saison de l'arrivée dans la ville d'un humain il voit tout va bien c'est super c'est la fête mais comme je vous le disais avec cette story sur les nains les dwarfs et bien à mon avis regarder un jeu je vous ai fait l'ellipse là on voit l'attaque des nains je pense qu'il est possible voire fort probable qu'on ait une nouvelle classe disponible celle des nains et donc un nouveau choix après les humains les orques et les elfes on aurait très probablement les nains ça confirmerait ce que je vous dis est ce que je pense en voyant cette vidéo en tout cas pour quand je ne sais pas mais c'est selon moi extrêmement probable passons donc à présent au nos à nos amis les pets et vous allez le voir on a le lot de bugs alors déjà un petit chose que je me j'ai remarqué alors oui j'ai que trois pets pour plein de raisons mais je n'ai commencé que tardivement à aller sur les pets il n'y en a que trois d'ailleurs est ce que on peut pas non il n'y a rien à nettoyer là j'allais le dire j'allais regarder ça et bien tout de suite on va récupérer tout de suite car récupérer avec mon tirage on peut faire des tirages de sang donc je n'ai pas de tirage de sang alors pour ceux qui se demandent comment on fait pour avoir le plus possible de petits sources de jetons d'animals c'est simple c'est écrit il suffit de nettoyer interagir avec eux ou avoir en envoyant des cadeaux à nos animaux de guerre je fais un deuxième tirage à quoi ça va me servir à les nourrir et augmenter alors là malheureusement non et à augmenter leur affection tac par exemple on va aller sur mon gros ours c'est le plus gros des deux il y en a un deuxième il est où il est là le deuxième non c'est celui là le plus gros des deux toi je te donne à manger parce que je t'aime bien été super content c'est super en revanche j'ai rien eu de plus si je suis encore à 11 aller redonne moi à manger redonne moi à manger redonne moi à manger dont il me donne un élixir on va d'ailleurs s'en servir tout de suite regardez donc ce que je voulais vous montrer dans les bugs toujours existants ils ont sorti une vidéo sur les pets quand je dis ils c'est les devs elle est sortie le 30 septembre en même temps que la vidéo que je viens de vous montrer et regardez si on veut aller sur cette vidéo il suffit d'aller sur le discord officiel vous le voyez développeurs guides to call of dragons war pet les animaux de guerre c'est un guide fait par les devs pour nous expliquer comment cela fonctionne d'ailleurs on va y revenir très rapidement sur des choix faits par les devs si on clique à présent sur ce guide qu'est ce que on va obtenir c'est assez simple on va obtenir une grosse banane on a on obtient vidéo non disponible cette vidéo est privée ils ont donc passé ce guide fait par les devs en privé pourquoi et bien c'est très simple on retourne in game et regardez si vous allez in game vous allez par exemple sur un pet tac on va prendre mon pet niveau 2 mon préféré on va aller pour genre je veux l'entraîner si je veux l'entraîner et que je souhaite lui ajouter une compétence alors moi j'en ai pas j'ai pas de points pour le moment mais si je veux lui ajouter une compétence on se dit tiens j'ai deux slots de vide donc la compétence va se mettre sur un slot vide c'est ce qui est indiqué c'est ce qui était indiqué dans le guide des développeurs à cette vidéo ça disait tout simplement qu'on peut choisir sur quel slot va aller cette nouvelle compétence soit sur un slot libre soit en remplacement d'un autre slot d'un autre d'une autre compétence d'un autre skill et bien ce n'était pas le cas et ce n'est pas le cas si vous ajoutez une compétence vous allez avoir 90% de chance c'est la stat officielle qu'elle remplace une stat existante et bien regardez certains ont contacté le support et leur disent je comprends pas de façon résumée dans la vidéo courte qui a été publiée par le guide des développeurs ils disent qu'on peut choisir dans la vidéo on peut choisir où va aller le skill tout simplement c'est en plus c'est vrai c'est ce qui était dit et bien que répond le support le support ils disent que c'est pas vrai qu'on peut pas choisir où il va et que on est forcé 90% du temps comme je voulais dire 9 fois sur 10 ça remplace un skill existant bien le support pour le moment leur a dit qu'ils allaient regarder ça et qu'ils n'avaient pas encore de retour des on est sur du le support vip si je dis pas de bêtises là qu'ils n'ont pas encore eu de retour des devs mais en attendant la vidéo a été retirée et tout le monde a pu constater que cela dysfonctionne est donc si vous avez cette impression là ce n'est pas qu'une impression c'est réellement un bug je ne sais pas si ça va être patché dans quel sens ça va être patcher mon avis vont juste refaire la vidéo et ça sera banane ça va continuer d'avoir ce même agissement mais ça n'est pas ce que voulait dire les développeurs ce n'est pas ce que vous voulez faire puisque eux mêmes dans leur guide ils disaient que on pouvait choisir si on prend un slot vide ou un slot occupé voilà pour cette petite banane au niveau de régénérer je vous fais les tests en live de ceux qui se posent des questions au niveau de régénérer beaucoup ont peur de cliquer sur régénérer et bien sachez que si vous cliquez dessus ça va user un élixir voyez les élixirs qui sont là les points de régénération on peut les avoir de plusieurs manières dans le store gobelins par exemple on peut les acheter on peut en gagner dans le store classique vip également vous pouvez les chercher si vous avez un niveau assez lourd assez haut voyez je suis en épique il me propose un élite j'en ai deux qui montent et quatre qui baissent évidemment je ne dois pas accepter je continue je peux essayer avancer c'est moins bien qu'épique élite est ce que je vais avoir la chance d'avoir un légendaire c'est mon ours préféré un mon petit tour spolaire d'ailleurs vous vous dites vous vous êtes beaucoup à vous demander à épique épique attendons on va voir ce que ça vous êtes beaucoup à vous demander est ce qu'il y à des races d'animaux de guerre à mettre avec des classes spéciales j'ai un tableau de dingue à vous montrer je vous montre ça tout de suite après avoir essayé d'avoir mieux non c'était moins bien légendaire regardez je viens de choper un bon tirage il perd en force mais il gagne en tout donc évidemment là je sauvegarde et tac il passe légendaire on continue on essaye d'avoir un petit peu mieux généré généré allez on va regarder un petit peu légendaire encore j'améliore le premier mais je perds sur les trois autres donc évidemment non je ne vais pas le faire on continue si j'aimerais bien avoir du s partout dans l'idéal la probabilité est extrêmement faible regardez ce qui nous la donne la probabilité non il me la donne pas mais vous avez vu quand je clique générer donc vous n'avez pas de risque il faut que je clique sur sauvegarder pour que ça le prenne en compte tant que je ne clique pas sur sauvegarder ça ne le prend pas en compte bon j'ai eu pas mal de chance quand même donc je vais garder mon petit nounours même si c'est pas mon préféré dans tout ce que je veux obtenir et dans ce les commandants que j'ai monté puisque il y en a sens allez on fait les cinq derniers avancé avancé j'ai quand même eu deux fois un délit épique ont fini élite et le dernier tac avancé donc non j'aurais fait une bonne progression quand même d'ailleurs au niveau des stats et de la progression il ya quelque chose que on ne comprend pas pourquoi ils ont fait aussi complexe regardez on a par exemple intelligence 22 plus 2,2 comment sont calculés l'intelligence on pourrait dire bah j'ai 22 plus 2,2 donc j'ai 24,2 non pas du tout comme ça l'intelligence de mon pets il est simple c'est l'attribut est égal à la valeur de base donc 22 d'intelligence plus le taux de croissance c'est ce qui est entre parenthèses 2,2 multiplié par le niveau le niveau de l'animal de guerre moins 1 donc mon ours qui est niveau 9 moins 1 8 fois 2,2 ça fait 16 17,6 plus 22 ça veut dire qu'il a 39 6 d'intelligence oui c'est le bordel pourquoi ne pas avoir posé directement le chiffre ici je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça au moins maintenant vous avez le détail du calcul on finit rapidement avec la compétence et regardez par exemple j'ai pris deux pets c'est pour ça aussi que j'ai gardé ces pets là voyez j'ai le roc doré qui n'a que deux skills serment du gardien et poursuite de prédation et j'ai mes deux ours de givre qui eux ont deux et trois skills mais les deux ont un talent le talent armure de givre compétence passive la légion gagne frappe primitif quand elle gagne un bouclier 40% de chance d'infliger des dégâts de légion ciblée quand elle l'est à la légion ciblée quand elle est touchée par à une attaque normale pendant cinq secondes titres de dégâts dégâts de compétence d'animal de guerre facteur de dégâts facteur de bouclier divisé par deux déterminé par la force donc la force soit élevée là malheureusement c'est mon plus bas des attributs c'est pour ça qu'il va falloir que j'ai un légendaire qu'augmente la force donc la question c'est pourquoi certains ont un talent et d'autres n'ont pas et bien c'est une question de qualité du pet ceux qui n'en ont pas comme le rock doré vous pouvez le dégager c'est des animaux de faible qualité d'invite à vous en séparer et d'ailleurs si vous le renvoyez vous gagnerez un peu de propre potentiellement c'est pas sûr vous gagnez un skid pour finir vous le voyez on peut fusionner deux pets par exemple je fais ça et imaginons je veux changer j'ai un second pet je peux le faire avec les mêmes pets un ours de givre qui a des skills mieux alors là il a exactement les mêmes il a serment du gardien non il a serment du gardien pardon alors que lui a corps robuste et compétence et poils donc deux compétences passives qui sont tout de même mieux mais je pourrais vouloir les fusionner si cet ours là était légendaire directement et celui là était d'une moins bonne qualité ou des stats moins bien je pourrais vouloir transférer les skills de l'un à l'autre ou si celui là avait des skills mieux alors qu'il est beaucoup plus faible et bien j'irai là dessus je cliquerai là dessus et je mettrai l'autre pet je confirmerai par exemple alors là on va le faire dans l'autre sens parce que je ne veux pas détruire ce pet là je ferai ça je mettrai là et là je mettrai le deuxième ours de givre qui transférerait ses compétences quand je vais cliquer confirmer ça ne le fait pas immédiatement il est un petit timer au cas où vous faites une connerie regardez j'ai 15 secondes si dans 15 secondes je n'ai pas annulé c'est ce qu'ils la vont écraser ces trois ce qu'il a évidemment j'annule parce que je ne souhaite pas faire ce transfert là mais vous voyez vous pouvez le faire en revanche encore une fois ça va détruire votre animal va partir donc vous perdrez l'animal qui a transféré les skills ont fini les amis avec les pets sur ce tableau qui est énormissime quand je les trouvais j'ai tout trouvé en résumé c'était vraiment de la balle merci à john trader que je ne connais pas mais merci à lui pour ce partage et regardez ce tableau je vous le mets sur le discorde dans la section call of vous pourrez le retrouver on a la famille de chacun des pets donc on a quatre familles les a trois familles fadraic les dragons deux familles rock et deux familles ours très simple le on a tous les les subfamiliens le lézard de glace de lézard de sable c'est lézard d'éclair le lézard vénéneux on a le frederick un berserk le saphir le golden rock le snow peak le frost beer l'ours l'ours polaire et le striped beer l'ours l'ours roux le panda roux puisqu'il semble quand même un panda roux on a son type magique support ailing magique magique cavalerie magique cavalerie marksman infanterie et support ailing comme ça on sait avec qui le maître il faut le maître avec cette légion de type là par exemple le lice lézard le lézard de glace vous le mettez avec un type magique le golden rock vous le mettez avec un type cavalerie ce tableau il est magnifique le talent type 1 ça rajoute de l'intelligence de l'agilité de la chance de la force vraiment très très bien fait on a le talent de la description du talent quand il a zéro étoile attention c'est bien précis c'est quand c'est un talent sans étoile il y a des talents avec étoiles et donc ça améliore encore ce facteur si vous avez un pet sans talent libérer le 1 c'est éclaté il vous faut des pets avec talent et donc on a le détail du talent et si on prend mon ours polaire par exemple on retrouve bien sa primitive strike avec le shield factor divisé par deux et que ça ajoute 40% en dommage en plus sur les attaques normales pendant cinq secondes et ça finit avec les meilleurs attributs les stats qu'il faut pousser et je vous l'ai dit il y avait la force malheureusement sur mon pet c'est pas la force qui est passée en s mais c'est les autres donc il y a la force qu'il faut pousser l'agilité et l'endurance ça veut dire par exemple sur mon ours polaire c'est c'est ce qu'il a qu'il faut pousser en s au maximum le plus haut possible pour être le plus balèze malheureusement pour moi il est légendaire mon ours polaire mais c'est point fort la force non il n'est que en b il n'est même pas en a ou en s en agilité en vache il est en s et en endurance il n'est qu'en a il faudra qu'il soit en s sur ces trois caractéristiques là je voulais dire vous connaissez déjà bien des choses sur les pets à présent là vous avez tout résumé très simplement les amis j'espère que ce petit excel ce petit guide ultra résumé vous sera utile vous pouvez le retrouver une nouvelle fois sur le discorde voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous a plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons et